Salut, Mars, Mars, 20 Martiens, on parle encore de 20 Martiens. Mais là, 20 Martiens, je me suis dit, bien, attardons-nous vraiment à, c'est quoi un Martien? Bien, un Martien, généralement, c'est quelqu'un qui vient, quelqu'un, un être qui vient de la planète Mars et il est supposé être cet être petit et vert. Donc, qu'est-ce qui me rappelle un petit bonhomme vert? Pourquoi pas un cabernet franc? Un cabernet franc de la Loire, je me disais, ouais, ça, ça me rappelle un peu le vert. Quelque chose de vert étant pas nécessairement négatif, mais vraiment juste une caractéristique du cabernet franc qui est travaillé en Loire. Sachant qu'à but sur le web, quand même, on choisit généralement des producteurs qu'on respecte, qui travaillent bien dans la vigne et donc qui amènent quand même leur raisin à maturité. Donc voilà, quand on parle de branche verte sur le cabernet franc, c'est toujours plutôt positif, c'est pas un gros truc négatif. Donc, on goûte Guiberto, un saumur sur 2007. Domaine Guiberto, saumur 2007. J'ai rencontré cet homme très, très récemment. J'ai découvert ses vins dans un salon, la Dive Bouteille. Et voilà, ça m'excite un peu de goûter à ça ici, au Québec. Donc, j'avais jamais goûté ses bouteilles au Québec. Et depuis sa rencontre, je me suis dit, allez, hop, on goûte à ça sur but sur le web. Donc, allons-y. Yeah! Alors, on goûte un petit bonhomme vert. Non, c'est une blague. On goûte un saumur. Ouais, je trouve vraiment qu'il y a ce petit côté-là, branche verte. Là, je trouve que ça sent la terre mouillée aussi, l'argile mouillée. Il y a quelque chose de fruit, mais c'est plutôt, c'est pas très fruit. C'est vraiment plus terreux, plus végétal, plus... Mais c'est beau, c'est pas du tout négatif comme descriptif. C'est vraiment... En fait, je trouve que ça sent ça, les vins de Loire, et surtout les Cabernet Francs de la Loire. Puis, je trouve ça super excitant. Et plus j'apprends le vin, plus j'en découvre, plus ça me fait vibrer, en fait, des arômes comme ça qui sont peut-être un peu moins faciles d'approche. Hum, c'est bon! Super équilibré. Vraiment, hum, un petit fruit qui est là, une jolie acidité, un beau corps. C'est très, très... Tous les éléments sont à leur place. Hum! C'est sympathique. C'est doux. C'est comme... Peut-être qu'en fait, on devrait se mettre la Java Martienne de Boris Vian, puis penser à notre amoureux de Martien qui vient en buvant ce saumur qui est un peu peut-être Martien. Ça, on pourrait comme 11h le matin, 11h le soir, on s'en boirait peut-être quelques litres. Ça peut être pas pire. Hey! D'ailleurs, il me semble que là, on a trouvé notre petit vin martien, un peu vin martien, petit bonhomme vert. Pourquoi pas se trouver une façon un peu martienne de boire des litres et des litres de ce saumur Guyberto 2007? OK! J'ai trouvé! Alors, j'ai un outil ici, un outil un peu martien. Hum... Ça fonctionne comme ça. Oups! OK! OK! Là, ça, ça va ici. Comme ça. Et... Je range, je chuchu, je le mets dedans. Comme ça. Et là, je vais vous montrer, là, mon petit... Ma façon martienne de boire du... Du vin martien vert. Y'a-t-il quelqu'un qui veut goûter? OK! Guyberto, saumur, 2007, but sur le web!